L'adécutif du groupe Siemens, Joe Kaiseser, et le vice-président Ronald Bush. L'entretien abordé est l'accord final avec Siemens pour la création d'un mécanisme global du TGV en Égypte d'une longueur de 1000 km et d'un coût de 360 milliards de livres égyptiens. La première phase du train doit relier à la nouvelle ville d'Al-Alamin en passant de la nouvelle capitale administrative d'une longueur de 460 km et doit durer deux ans. Le président Abdel Fattah Sisi assiste actuellement à la cérémonie d'ouverture du mondial de Ombal 2021 qui se déroule en Égypte. Ce mondial s'ouvre au cœur avec pour la première fois la participation de 32 équipes au lieu de 24. La compétition qui se dispute sans public se déroule jusqu'au 31 janvier. Pour le match d'ouverture, l'Égypte affronte le Chili au stade du Caire. Un commentaire. Après 1999, l'Égypte organise pour la deuxième fois ce plus grand championnat de handball, Mésaoui Klou, en respect des mesures de précaution mises en place pour lutter contre le Covid-19. Ce sont les salles du stade international du Caire, de la nouvelle capitale administrative du 6 octobre, et de Bourg-el-Arabe qui abriteront les matchs. Le continent africain sera représenté par le Cap-Vert, la Tunisie, l'Angola, la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. Logé dans le groupe A, le Cap-Vert qui découvre cette compétition pour la première fois défiera l'Allemagne, la Hongrie et l'Uruguay. De son côté, la Tunisie affrontera l'Espagne, le Brésil et la Pologne dans le groupe B. La Croatie, le Qatar, le Japon et l'Angola partagent le groupe C. Duel de haut niveau dans le groupe D avec le Danemark, tenant du titre l'Argentine, le Bahreïn et la RDC. Le groupe E comporte la Norvège, l'Autriche et la France. Les pays africains se retrouvent dans le groupe F. Enfin, il s'agit de l'Algérie et du Maroc et ils partagent la poule avec le Portugal et l'Islande. L'Égypte sera avec la Suède et la République tchèque dans le groupe G. Enfin, le groupe H comprend la Slovénie, la Biélorussie, la Corée et la Russie. Le championnat du monde masculin de handball, encore appelé Coupe du Monde de handball, réunit tous les deux ans l'élite du handball mondial, notamment 24 pays sous l'égide de la Fédération internationale de handball. Après une première édition en 1938, cette épreuve se déroule régulièrement depuis 1954 et a adopté sa cadence biennale depuis 1993. Les forces armées ont commencé les opérations de désinfection de toutes les salles couvertes au stade du Caire avant le début aujourd'hui du mondial de handball 2021 qui se déroule en Égypte. Le ministère de l'Intérieur a également déployé ses forces pour sécuriser le mondial. Les forces de sécurité sont présentes aussi pour sécuriser le transport des équipes. Économie à présent et les indices de la Bourse du Caire qui ont collectivement haussé pour la quatrième séance consécutive soutenue par des opérations d'achat de la part des institutions arabes et étrangères. Le capital des entreprises cotées en bourse a gagné 2,1 milliards de livres égyptiennes atteignant 674,3 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a grimpé de 0,43% au niveau de 11 388 points. Et les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement haussé entre 1,09% et 0,96%.